Puis j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, c'est là que vraiment j'ai eu un éveil de conscience. Puis là je me suis rendu compte, pas comment que le monde était mauvais, puis comment « How bad the world was », ça n'a rien à faire avec ça, mais c'est comment que j'étais puissant, comment qu'on était tous puissants ensemble si on se réveillait. Si on commence à s'ouvrir les yeux à la vie, s'ouvrir les yeux à la vie, puis dire merci à la vie. Parce qu'on est tous en vie. On est tous là, puis on est la vie, c'est nous la vie. On est ici, maintenant, puis c'est là qu'on peut changer les choses. Puis élever les autres alentour de nous, aider les autres. Moi, je suis dans le « selfless service to humanity », c'est ça que je fais. J'ai deux channels sur YouTube, puis ce n'est pas à propos de l'argent, je ne fais pas d'argent avec ça, je ne veux pas en faire, c'est juste pour redonner à l'humanité. Puis un peu plus de vibrations, des vibrations un peu plus hautes, je pense qu'on mérite ça. Mais on le mérite, c'est… Que tu fasses du bon de ton côté avec ça, ou que moi je fasse du bon de mon côté avec ça, c'est là que c'est important de ne pas mettre de séparation, puis c'est là qu'on en met, souvent. Parce qu'à cause de la différence d'opinion, différence de ci, de ça, on crée beaucoup de séparation. Mais moi, c'est ça mon message aussi, d'être accessible à tous. Tu sais, tu fais du bon, je fais du bon, on s'en va dans la même direction, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Et on se discipline, d'arriver à… À la divinité, à reconnaître ta divinité. À connaître Dieu qui est là, connaître Jésus, tout ce qu'il a fait, puis d'essayer de… parce qu'il nous demande de devenir son disciple. Jésus a dit, si vous voulez venir après moi, renonce à toi-même, prends ta croix, suis-moi. C'est ça, c'est ton chemin qui croit. C'est ça. C'est d'être conscient que nous-mêmes, là, on n'est pas capable d'y arriver, de se séparer de tous nos péchés. C'est impossible d'être… C'est tout le temps sur ma conscience. On a tellement un fardeau énorme, on a tellement des choses dans la vie, la drogue, le sexe, toutes les choses qui sont très présentes dans ce monde-ci actuellement, le mensonge, c'est ça, tu sais, c'en est plein, tu ne peux pas vivre dans ce monde-là sans être dedans. Tu ne peux pas survivre dans le monde sans ton égo, là, tu sais, c'est un système qui a été conçu aussi pour que l'égo survive. Quand tu commences à être en touch, c'est une possibilité que ta divinité, comme toi, là, on regarde le monde et on dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont si confus? Pourquoi ils ne touchent pas leur divinité? Pourquoi ils, tu sais, moi, j'aime ça, des gens comme vous, là, c'est super, là, moi, je veux en entendre parler de Dieu, de Jésus, whatever, c'est tout ce que tu veux, même. St-Martin d'Anne-Coin? St-Martin. Oui, comme je te dis, je fais souvent des vidéos sur YouTube parce que depuis trois ans, je me suis éveillé, justement, là, j'ai découvert... Prendre conscience ou des affaires? Bien, moi, c'est l'histoire de la Terre-Plate qui m'a pas mal réveillé. Quand j'ai réalisé que je me faisais mentir sur tout, là, 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 une suite drette, là, là, j'ai fait un chiffre en dedans de moi, puis moi, je n'écoute pas juste de tout ça, je parle, moi, c'est découvrir la vérité, puis vraiment, c'est toi, c'est moi, c'est nous, la vérité. La vérité, c'est quelque chose que tu vis, tu ne peux pas expliquer ça avec ABC 1, 2, 3. Tu sais, même essayer d'expliquer ce qu'on explique, on est perdu, parce qu'on est dans le programme qu'on s'est fait enseigner ABC 1, 2, 3. Fait qu'on est perdu en partant à la vérité, c'est quelque chose que tu vis. Bien, c'est tes expériences. Comme vous faites, vous la vivez, vous allez sortir dans la vraie vie, puis vous essayez d'enseigner les gens. Ça, c'est vivre, ça, vérité. Parce qu'on s'est fait mentir, à la base, parce que... Sur qui tu étais, premièrement, on s'est fait mentir sur qui on était. Oui, juste dans l'histoire, dans la renaissance, c'est des personnes qui, finalement, ne croyaient pas en Dieu, et voulaient que les gens, amenaient les gens à l'athéisme. Bien oui, c'est un suicide spirituel qu'il y a dans le monde, c'est un génocide mental. Moi, je suis français, tu vois, c'est encore plus présent dans notre société en France, parce qu'ils ont remplacé la religion par la politique, la République. C'est une dictature, oui, c'est une dictature, oui. Parce que quand il y a eu la Révolution française, dans les églises, ils ont remplacé le culte, les cultes des églises normales, par le culte de la République. Oui. Le culte de l'être suprême. Ils en ont fait plein pour essayer de détourner les gens de Dieu, pour ne plus qu'ils croient, pour leur dire que c'était des mensonges, et depuis ce temps-là, ils travaillent justement la théorie de l'évolution. C'est ça, c'est ça, c'est de la merde, comme si on venait des singes, voyons donc. Si on vient des singes, pourquoi ils sont encore là? Oui, c'est ça. Et même si on dit tout la même. Et tu ne vois pas de demi-évolution non plus. On parle de terre plate, dans la Bible, ils disent que la terre est plate. Ils disent que c'est un cercle. Ils disent que c'est un cercle, mais... C'est un cercle, ce n'est pas une sphère. Moi, je te dis aussi que c'est peut-être un cercle, dans ce temps-là, ils croyaient tous que c'était quelqu'un qui était le seul à terre. Mais lui, son but n'était pas de nous dire si elle était plate ou ronde. Non, non. Moi, ça ne me change rien. Non, non, mais juste pour te dire, des fois, on ne prête pas attention, même si c'est marqué dans la... Tu sais, c'est partout dans nos faces, les mensonges, on essaie de se fermer les yeux. On vient au monde dans une religion. Ben oui. Puis cette religion-là, on est là parce que nos parents étaient là. C'est ça. Et si tu commences à étudier, c'est une religion créée par les humains, parce qu'il y a un livre qui contient la Bible, la parole de Dieu, puis la plupart de toutes les religions sur la Terre partent de ce livre-là, sauf qu'ils ont rajouté des affaires puis ils l'ont enlevée. Oui, c'est ça. Ils ont modifié. Au lieu de garder juste ce qui est écrit, ils s'inventent des nouvelles... des traditions, des affaires. Ben, c'est traduit combien de fois? Tu vois, les Bibles, la King James Version, tu n'en as pas combien de versions? Elle est traduite de l'original. De l'original des codex. Ce sont les textes originaux en grec et en hébreu. Et l'autre, le livre de... Je ne sais pas, genre, comment ça s'appelle? L'autre, le livre de... Book of... Comment ça s'appelle? L'autre prophète... Des musulmans? Des mormons, tu crois? Non, 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 le Book of... Le livre des mormons, du... Il y a un autre qui est attaché à la Bible, puis que tout le monde dit de ce temps-là, j'entends parler de ça par qui, tu sais... Attends un peu, c'est quoi son nom? Oui, il y a beaucoup d'éliminés, qui servent de la Bible. Ils rajoutent le livre, avec le... Ben, c'est ça, c'est ça. Ils prennent la Bible, ils disent, « Ah non, ça, c'était pas correct dans la Bible, moi, je vais vous enseigner comment c'était correct. » Ouais. Et si tu pars de là, c'est là que les révolutions naissent. Ben oui. Parce que... Parce que tu... Tu te prends une... Tu te prends une base, et puis toi, tu te fais une autre base, et puis tu te dis, « Ah ben, ça, ça va être mes affaires. » Ben là, c'est que tu... Tu t'avances dans un terrain vachement... Vachement périlleux. Ouais. Parce que... Ça peut te coûter ton âme aussi, tu sais, quand tu parles des choses comme ça, ça peut te coûter ton âme, là, ils se réincrasent sur le son. Parce qu'il a dit, dans la parole de Jésus, Jésus, il a dit que si... Ceux qui vont enseigner des mauvaises choses, ils seront appelés petits dans le royaume de Dieu. Ben oui. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être sauvés, parce que ça laisse supposer que même si tu enseignes des faussetés, tu peux être sauvé si tu crois en Jésus et que tu t'accroches à lui, mais que ce que tu auras fait, ben, dans le royaume de Dieu, tu vas être appelé petit. Et il y en a qui ont tellement été loin à sortir de la doctrine qu'ils ont perdu la foi dans le royaume de Dieu. C'est ça, parce qu'il y en a, ils sont complètement partis. Ils ont inventé autre chose, les Mormons, par exemple. Ouais, ouais, ouais. c'est vachement éloigné. Et Jéhovah, c'est vachement éloigné. On ne parle plus de Jésus qui est dans la Bible. C'est une autre histoire complètement modifiée. Mais c'est beaucoup de confusion. C'est là que je t'ai dit que la... Ah, ça, c'est encore plus. C'est pas le Jésus de la Bible. C'est ça. C'est ça. C'est beaucoup de confusion. Ils ont inventé plein d'affaires. Donc, on va te laisser là-dessus. Ouais, ouais. C'est quoi ton prénom? Yannick. Yannick, là, c'est Daniel. Ouais, Yannick, ça fait plaisir de voir des gens... Si vous avez une chance, checker ça, Motivation Académie. Motivation Académie, c'est aussi une chaîne YouTube? Tantôt. Ouais, c'est une chaîne YouTube. J'ai deux channels sur YouTube. Checker ça. OK. Je parle de beaucoup de choses. Vous pouvez me contacter là-dessus aussi. On peut faire d'autres meetings comme ça. Dans le pamphlet, là... J'ai l'immisie ici. Il est là, là. Ah, il est là. Dans le pamphlet, tu vas avoir le mien, mon site internet. Ah, Daniel? Ouais, moi, c'est... Ça, c'est mon courriel. OK. Ça, c'est le site de l'église. OK. L'église, l'église à l'angélite. Avez-vous des... Faites-vous des sessions que vous parlez, genre des... Des réunions? Ouais. Des scabots arnois. Qu'on pourrait partager nos histoires. Ah, oui, à toutes les fois. J'aimerais ça, demain, partager mon histoire. Pas juste parler de terre-flap, mais parler de tout ce que je veux. Après la prêche, on se réunit généralement tous. Et puis, c'est ouvert. C'est ça, c'est ça. C'est bien. Oui, puis le mercredi, aussi, on a des réunions. Et puis, c'est pareil. Mais, c'est pas dans... Les réunions, c'est la terre. Non, après... Oui, oui, c'est ça. On se rencontre au restaurateur. C'est ça. Échanger avec les gens, c'est important. Je pense, connecter. Il ne faudrait pas avoir peur de connecter. C'est ça qu'on est ici. Il y a un autre, Maréchantal, là, qui vient avec nous autres. Ok. Il y a aussi un partisane, de la tainte plate. Ah, ok. Il y a toutes les nourritures, puis toute la... Oui, oui. Les GMO, puis toutes les conspirations. Tous les mensonges. Les conspirations. Mais la plus grosse, c'est contenu. La plus grosse, c'est contenu. On peut parler de Babylone, les conspirations dans Babylone, mais c'est contenu, la conspiration. On dort tout au gaz, puis on ne pose pas de questions. Pour moi, la plus grosse conspiration, c'est que l'ennemi, il veut qu'on se détendre de Dieu. Mais c'est ça. Qu'on n'ait pas accès à la vie éternelle. Ben oui. Il veut nous emmener avec lui dans les temps de feu. Ben, dans les pas-fonds. Encore une fois. Salut à ta bénisse. Salut les gars. Bonne santé de t'avoir fait. Bye bye. Moi aussi, je t'ai réimé. Bye bye. Bye bye.